Hello tout le monde, alors aujourd'hui c'est samedi, un petit vide-grenier à l'intérieur donc là je suis en route dans la voiture, c'est parti, let's go ! Je suis arrivée au théâtre de Heuchelles et regardez le monde, en fait c'est les exposants, je suis arrivée trop tôt et ils attendent que ça ouvre quoi, je suis arrivée genre une heure et demie trop tôt Regardez le bazar quoi, tout le monde attend, truc de ouf Là il rentre enfin mais c'est un bordel Il faut mettre une barrière par là Je vais la rajouter après donc pour le moment c'est mon entrée exposition On va le faire, on va le faire Non, 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 les restez, debout j'ai rien Moi j'ai plein aussi, vous voyez, moi je suis là 6 heures Moi 6 heures, je suis là moi Non, 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 non Merci Merci C'est l'horreur C'est l'horreur, mon dieu Mon dieu Quelle horreur Bonjour, ça va combien les langas ? Moi je vais les prendre Ils se clashent là sur des stands, c'est chaud Il y en a ils mettent leur poussette, on dirait des chars d'assaut Oh la la Les gens ils poussent, c'est horrible Je n'irai plus jamais à celle-là, c'est une horreur C'est une horreur C'est une horreur Bonjour C'est combien les mangas là ? Je serais intéressée par l'ensemble Par l'ensemble ? Ouais Il y en a combien ? Euh 9 je crois 9 9 9 Et à combien ? Euh bah c'est Un euro piège bien, ça ferait Ok Ça vous va ? Oui Ok Si j'en trouve un autre ça fait 10 comme ça Non je pense qu'il n'y en a que ça Et celle-là, là il n'y a pas de prix ? Non il n'y a pas de prix Non Elle sera à combien ? Euh d'accord 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 Bonjour Bonjour C'est combien les jeux ? Les jeux c'est à 2 euros les jeux 2 euros ? Il y a quoi ? Que du jeu Z Mince Pop star guitar Merci Ça a été trop vite Des Winx, je ne sais pas Non Bonjour Bonjour Ils sont à combien vos polypockets ? Non Juste euh... Ça va de 5 à 15 Et c'est combien le but ? 5 à 15 5 à 15 Bonjour 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 Oh là Morflez lui Vous me faites de la pub ? Bah je fais euh... Ça passe sur Youtube après D'accord Mais je trouve pas trop de jeux vidéo là Aujourd'hui euh... À part vous et un autre stand euh... Bah c'est ça, ça va être les jeux Je sais pas Mais si, mais il manque les trucs à l'intérieur aussi Ils restent les livres Ouais Est-ce que c'est pas ? Ok, non, j'ai le temps Tu sais ou alors... Non... Ils n'en avaient pas C'est pas... C'est joli hein mais ça bouge pas La différence de ça, c'est la bijouhéphorésique Et ça, c'est euh... Hello tout le monde, alors on se retrouve chez moi après ce mémorable vide grenier en intérieur, mémorable parce que franchement j'irai plus jamais dans ce vide grenier, c'est un truc de ouf. L'organisation déjà elle avait la pression mais en plus avec les gens, j'ai jamais vu autant de gens dans une brocante intérieure et ça se poussait de partout, ça poussait même les gosses, les poussettes là on aurait dit des chars d'assaut alors que quand t'es dehors clairement t'es plus libre. C'était la cohue, c'était du n'importe quoi donc j'irai plus, oui j'ai des écouteurs ça vous change parce qu'en fait j'ai perdu mon micro, je pense que Shadow elle a, ou Zeus là, Zeus il fait des conneries en ce moment, je pense que c'est Zeus qui l'a caché quelque part juste pour m'emmerder mais voilà. Heureusement, heureusement que j'ai pas attendu pour rien parce que moi en fait vous voyez les séquences, dans les séquences on le voit pas mais je suis une des premières à rentrer, j'étais la première à rentrer en clair. Mais le souci c'est qu'en fait il y a des gens qui voulaient doubler, pour moi les gens en fait il y avait 70 personnes environ, j'ai pas vraiment compté parce que vraiment il y avait la foule derrière moi, il y avait beaucoup de gens qui faisaient la queue et pour moi le respect quand même, tu te dois de faire la queue en fait. Quand t'es une entrée comme ça, t'as des gens qui attendent dans le froid, t'as des gens qui se plaignent pas dans la queue pendant tout le long et il y en a ils viennent en mode YOLO. Moi je trouve que c'est pas cool de vouloir doubler tout le monde, de pas respecter les autres en fait quand on vit en société, tout simplement. Du coup voilà il y a eu un gros bordel, il y a une dame qui s'est grave énervée, qui était à ça deux mois derrière, elle s'est grave énervée, elle a dit vous mettez des barrières parce que sinon moi je pète tout, tout ça. En bref c'était vraiment n'importe quoi et dedans, dedans c'était vraiment encore pire parce que là t'étais pas à l'extérieur, t'avais pas le plein air tu vois, il faisait pas froid et tout. Mais par contre t'avais les gens, ils te poussaient, même les gosses ils se faisaient pousser, c'était what mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bref il suis quand même allé, j'ai trouvé un lot fort sympathique de mangas que je vous présente tout de suite. La dame carrément elle a dit que c'était à moi de choisir le prix, c'est très rare ça, ça m'est jamais arrivé de choisir le prix. Moi j'ai dit généralement je prends les mangas à 1€ et du coup elle m'a tout, elle m'a donné le lot à 1€, enfin pas 1€ mais du coup il y en a 9, donc 9€. Le tome 1 à 9 c'est vraiment un de mes mangas préférés, Sakura, Chasseuse de cartes, mais là c'est la suite. Donc en fait je vais vous montrer, c'est vraiment un manga et un animé que je vous conseille si vous avez pas vu, c'est un manga de ma génération, donc des années 2000. Donc il y a l'ancien manga, il y a le premier du nom que vous pouvez regarder, justement c'est Sakura qui récupère toutes les cartes de Klo et qui les transforme en cartes de Sakura. Mais par contre là c'est la suite en fait, et ce manga, la suite en fait a été adaptée, c'est assez récent on va dire, plus récent que le premier. C'est la suite directe du premier où en fait Lionel revient de Chine. En fait ces cartes vont devenir transparentes et elle va devoir retransformer les cartes et récupérer les cartes. Donc voilà j'ai eu ce lot pour 9€, donc ça vaut grave grave le coup. Alors il y avait des Pokémon, vous avez vu il y avait un jeune garçon qui avait une belle collection, il devait avoir je ne sais pas quel âge parce que moi je dirais 10 ans, un truc comme ça. Ces cartes elles étaient vraiment à des prix hallucinants, il y avait du 150€, 300€ on se serait cru à Paris. Bon je pense que c'est la hype Pokémon, en ce moment je n'ai pas le budget pour. Vous saurez après pourquoi je dis ça. En fait j'ai trouvé quand même quelques cartes, pas dans ce stand là mais dans le premier où j'ai trouvé, attendez je vais vous montrer les mangas. Parce que il y a tout le monde qui poussait donc c'était super galère pour filmer. Donc j'ai trouvé ces mangas, ça s'appelle Assebi, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est un manga d'aventure, donc on a le tome 1 ici, ils sont tout neufs. Le tome 2, il faut découvrir, et le tome 3, ça a l'air cool comme manga d'aventure, pourquoi pas. Donc je les ai eu à 1€ pièce. Et c'est dans ce main stand que j'ai trouvé les cartes à 20 centimes. Donc on ne peut pas, je ne sais même plus si c'était 10 ou 20 centimes. Donc on ne peut pas faire mieux, surtout pour une carte comme ça, qui est garde-voire. Ce n'est pas le Pokémon que je trouve le plus élégant dans Pokémon. Je crois même que c'était 10 centimes. Après c'est deux autres cartes que je n'ai pas. Donc il y a Geolith, ça c'est un nouveau Pokémon. Voilà comme ça. Et Flo tout le temps qui se marre bien. Il a mis tout le monde à la flotte je pense. Ensuite j'ai trouvé d'autres mangas. Alors ça c'est plus type shonen. Ça s'appelle Golden Guide. C'est comme une sorte de thriller en fait. Donc j'ai eu les 3 tomes pour 1€ pièce. Pareil, ils sont nickel chrome. A voir, à voir ce que l'histoire donne. Donc il y a le tome 1, le tome 3 et le tome 2. C'est ça. Donc ils ne sont pas bien rangés comme les autres. Alors j'ai trouvé des jeux vidéo. Mais c'était en cache. Donc je préviens tout de suite. Ce n'était pas la brocante. Dans la brocante intérieure, il n'y avait pas de jeux vidéo. Donc soit les exposants se sont déjà fait des affaires entre eux. Ce qui est totalement normal. Ça ce n'était pas en cache. C'était sur Vinted. Donc je vous mets la petite annonce ici là en haut. Lost in Blue 2 sur DS. Il est complet. Moi je l'avais en loose. Vous vous souvenez, je l'avais chopé en brocante. Dans un lot. Mais je ne l'avais pas avec sa boîte. Du coup là je l'ai eu pour je crois c'était 5 euros ou 4 euros. Je ne sais plus. Ensuite dans le cache, il y avait assez souvent une promotion en fait sur les jeux. Donc c'était un jeu acheté, un jeu offert dans certains bacs. Et c'était super cool parce qu'en fait du coup on m'a fait une réduc. On a pris le Naruto versus Sasuke. Sasuke que je n'aime pas du tout. J'ai toujours aimé Naruto. Sasuke il peut aller vraiment se jeter à l'eau si j'y suis. Donc lui il est complet. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc il y a la notice, le petit jeu. 10 euros les deux. Donc 10 euros les deux, vous allez voir. Et Dragon Ball Super Sonic War 2. Dragon Ball. Et ça a l'air super cool. Franchement les jeux de baston comme ça j'adore. Surtout Dragon Ball DBZ. Par contre lui il n'est pas complet. Voilà il manque juste la notice. Mais bon pour 10 euros les deux, il y avait une pastille. Donc comme ça c'était 10 euros les deux. C'est franchement cool, ça vaut le coup. Dans un autre cache, j'ai acheté ce jeu là qui m'a l'air super. Alors c'est le 2. Je l'ai eu donc à 15 euros. Je ne sais pas, dites moi si ça vaut le coup vous en commentaire. Broken Porcelain. Donc ça a l'air vraiment cool. L'histoire a l'air cool. Et les graphismes aussi après il faut voir. Je pense que je vais vous le faire en let's play. Mais j'ai d'autres jeux avant. Donc je vous ferai ça après. Ce jeu là on va explorer l'auberge H-Man. Et braver ses dangers pour découvrir la vérité. Mais comme je n'ai pas joué au 1. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais les graphismes me donnent vraiment envie. Et j'ai acheté ce jeu là pour 4 euros. Alors vous allez me dire what the fuck. Parce que oui c'est quoi deux fois que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Un adolescent dont les amis ont été tués par les envahisseurs de l'espace. Donc apparemment c'est des envahisseurs de l'espace. De toute façon ça met un peu les termes. Quand on voit la jaquette déjà on voit les termes un peu l'ambiance du truc. Une photographe à la recherche de son petit ami disparu. Et un officier de police dont l'équipier a été tué en mission. Et apparemment on peut jouer ces 3 personnages qui ont juré vengeance. Et s'apprête à affronter un terrible ennemi. Attention un terrible ennemi. Et je vais jouer la photographe. Par contre attendez ils n'ont pas... J'espère que c'est le bon jeu parce que là je viens de voir une découverte. Oui c'est le bon jeu c'est bon. On est sauvés. Donc voilà c'était tout pour ce vide grenier de l'extrême. De la joie incarnée. Non je déconne. Du clash. De la bonne ambiance. Voilà. J'espère que vous avez passé vous un agréable week-end. Là en ce moment il ne fait pas du tout beau. Mais après on va osciller entre pluie et soleil. Donc profitez bien du soleil. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'il y en aura quand même heureusement. Le week-end prochain je ferai plusieurs vies de grenier. J'espère que le beau temps sera au rendez-vous. Parce que c'est chiant quand il pleut. Il y a moins d'exposants et des fois c'est annulé. Je vous ferai une vidéo de mes achats sur Vinted. Dans la semaine je pense. En attendant portez-vous bien. Je vous fais deux gros bisous. Et mes chats aussi qui sont en train de pioncer dans la salle de bain. Allez bisous les gens. A bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501